Salut à tous, c'est Thomas Sansatasi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui chers amis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pokémon Epée. Donc aujourd'hui on est à l'épisode 21 si je dis pas de bêtises. Et la dernière fois on s'est arrêté en plein milieu de l'arène donc cette fois-ci on va la continuer. On va direct commencer par le combat en fait. Bravo Thomas, mission accomplie. Je me demande si votre prestation a convaincu le jury, nous verrons bien. Souhaitez-vous continuer à affronter la championne ? Oui. Parfait, en avant. C'est bon. C'est bon. Bon, c'est un peu tard pour les présentations mais enchanté, je suis Sally, la championne. J'ai bien observé ton audition et j'ai jaugé tes réponses au quiz. Mais maintenant, finis de jouer, passons aux choses sérieuses. Voyons comment ton partenaire et toi résister face à la pression. Sally, la championne d'arène veut se battre. Un smogogo ! Oh mon dieu les smogogos de Galar, j'avais oublié qu'ils avaient les méga chapeaux. J'avais oublié qu'ils avaient cette tronche. Bon, avec un go rythmique niveau 40, un smogogo niveau 36, ça devrait se passer. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? On va se faire un tambour battant. Simplement pour commencer, on va jauger. Ça fait quelques dégâts mais pas tellement. Pas énorme. Détritus ! Il fait un peu plus de dégâts quand même. Absolument aucune idée. Mais attends, mais ça co... Tu dire qu'on va se taper des questions H24 là ? Mais ça va être ultra relou ! Enfin, je suis désolé mais ça va être ultra relou en fait. Oui non, je sais pas pourquoi j'ai fait ce sabotage, ça sert strictement à rien. Ouah, par contre, à coup de détritus, il va me démonter son smogogo là. On va peut-être déjà chercher un... Poudre énergie. Le truc, c'est qu'on va les reperdre là déjà. Putain, il va bourrer les détritus ! Oh, vas-y, elle fait chier quand même. En vrai, elle va juste bourrer les détritus, ça va me saouler. Y'a pas moyen... Genre, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une hyper potion, ça restaure 120. Au moins, on peut réattaquer mes mentalis. Ah, pas con. Pas con, pas con. Bah attends, je vais le mettre dès que... Spam les attaques psy. Ouais bah oui, c'est ce qu'on va faire parce que... Réponds à cette question. Oh putain, t'es relou. Quelle est ma couleur préférée ? Je sais pas, qu'est-ce que vous voyez le plus là à l'écran. Je dirai rose. Mauve ? D'accord, mauve. Très bien. C'est quand même bien d'avoir un chat qui te donne des réponses des fois. Du coup, équipe. Equipe, on se met un Mentali. J'ai juste choc mental par contre comme truc. J'ai très peur en fait avec Mentali. Parce qu'il est pas ultra haut level. Ça suffira, ouais, on verra bien. Oh putain, par contre... On va bourrer le choc mental, écoute. C'est vrai que c'est quand même pas mal efficace. Votre équipe a gagné des points d'XP. 1317 pour Mentali. Eh bien y'a donc... Permuforce. Qu'est-ce que c'est ? Juste par curiosité. Pouvoir qui échange les modifications de l'attaque spéciale et de l'attaque du lanceur avec la cible. Ça m'a pas l'air ultra... Pouvoir qui échange les modifications de l'attaque spéciale et de l'attaque du lanceur avec la cible. Ah ouais, je vois. C'est pas ouf. C'est pas ouf donc on va pas lui apprendre. Mentali n'a pas appris Permuforce. Qu'à d'oiseaux. Montez au niveau 37. C'est pas une attaque, ça vaut rien. Un Misdibull. Continuez sans changer. Intimidation de Misdibull. Ouh. On va rebourrer les attaques psy, comme tout à l'heure. Pas ultra efficace. C'était un peu trop efficace. La Misdibull est de type acier, elle résiste à ses attaques psy. Putain mais... Elle est acier ? T'es sérieux ? Qu'est-ce qui est fort contre l'acier ? Euh... Je me... Attaque feu, ouais on est d'accord. Écoute, on va envoyer Goopix. Avec un petit calcination, ça devrait passer. On attaque, on te fait un petit calcination dans la tronche. Normalement ça devrait être bon. Putain, même pas. Lanceflamme est bien aussi. Ouais, je sais. Oh, il se protège. Il est mignon. Réponse attention. Putain. Et donc, quel est mon âge ? Pourquoi je sens si on met 88... Je sens que si on met 88, elle va faire... Oh non, j'ai 16 ans ! Grossier personnage. Ouais, voilà. Je le sentais arriver ça. Aïe, 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 aïe. Goopix monte au niveau 35. Torga mort au niveau 36. Putain, faut pas dire que la vérité. Bah non. Faut croire que non. Oh, il y a mon deuxième écran qui fait de la merde. Excusez-moi, je vous vois plus. Putain, d'accord, ok. Ah ouais. Aujourd'hui, il n'y a rien qui veut. Je suis désolé. Hop là. Voilà. Parfait. Pas parfait. Parce que il... Putain, mais il continue de s'éteindre. Je suis désolé. Bon, le Zay monte au niveau 35. Togekis. Qu'est-ce que c'est ça ? Un togekis, je connais pas. C'est quoi ? Oh ! C'est quel type ça ? Au secours. Les gars au secours, c'est type quoi ça ? Ah putain, je peux pas juste avoir son type. Pas sérieux quoi. Non, il est juste type vol, vous êtes sûr ? C'est quoi qui est fort quand le type vol déjà ? Et normal ou haut ? Bon écoutez, dans le dupe, dans le dupe, dans le doute. Dans le doute, dans le doute. On en voit un petit go rythmique. Il m'a l'air pas trop mal comme projet. Pouvoir antique. Ah ! Non, ça va, ça fait pas tellement mal en vrai. Tambour battant. Ça ne fait rien du tout ! Lame d'air. Ouais bon, il est type vol quoi. Au revoir go rythmique. Je réclipe le gros personnage mais sur tel j'arrive pas. Ah c'est con ça. Putain, qu'est-ce qui est fort quand le type vol déjà. Euh... Combat je crois. Bah ça tombe bien, j'ai pas de combat. Alors, 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 alors. Normalement, si je dis pas de conneries... Pourquoi elle a... Hein ? Bon, le fort, putain, il est où ? Pourquoi je te trouve plus ? Ah, ça y est, elle était là. Oh là là. Oh là là. Donc... Type défensif. Vol. Feu. Électrique. Non, c'est glace. Ou roche. Ok, très bien. Bon, on va envoyer Torgamore. Il n'y a pas de mystère. Pas de mystère, il n'y a pas de mystère. Putain, j'aurais peut-être dû garder la table des types, en fait, à côté de moi. Donc, on va en lui renvoyer un blizzard. C'est super efficace parce que ça sert pas à grand chose. Il est gelé. Attaque roche. Ouais, oui. Bon, au moins, on l'a gelé. Et ensuite, on va lui mettre un tombroche. Voilà. Au moins, là, ça fonctionne. Votre équipe a gagné des points d'XP. Ça, c'est cool. Un Charmili, putain, je sais plus ce que c'est. Je crois bien que mon T du matin commence enfin à faire effet. Type fée. Ah, putain. D'accord, je vois quel Pokémon c'est. Putain, j'ai une nouveau perdu ailleurs. Du coup, fée, c'est acier, poison. Combat et acier. J'ai pas de type acier. J'ai aucun truc de type acier. Peut-être ça qui me manque, du coup. Il est quoi, il est niveau 38, lui ? On va tenter un Blizzard. On va voir si ça fait quelque chose. Ah, il Dynamax. Le Dynamax, le Dynamax. C'était... Glace. Bon, ça. Glace. Non, non, glace. Glace, ça fait rien en complétité. Blizzard fera pas grand-chose. Ouais, mais si on peut geler, ça serait peut-être... Quoi ? Un gros gâteau. On peut pas geler. Très bien. Cure Gmax. J'ai mal. Ah, putain, et ça se régène. Euh... Non, il est de type glace. Bah non, il est pas... Il est juste fait, hein. J'ai remis, il est juste fait. C'est bien ça, le problème, en fait. Putain, est-ce que je... Est-ce que je Dynamax mon... Euh... Ah, chier. On va ramener... On va ramener Gorimtmik. Spam ton broche. Ça te permettra de le dépasser. Quoi ? Bah, de toute façon, en deux coups, il était mort. Enfin, il lui restait un coup, il était mort, mon Torgamara. Donc, on aurait pas fait grand-chose. Est-ce que ça peut être réellement efficace ou pas du tout ? Je pense pas, hein. Avec Plante ou Ténèbre... Ah, Ténèbre contre le type fée, peut-être. Ramène le... Ramène Torgamore et Dynamax-le. Je me trompe, peut-être Torgamore baisse pas la vitesse. Euh, Tombroche tombe... Baisse pas la vitesse. Si, 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 si. Ça baisse la vitesse. Ça baisse la vitesse, mais tambour battant aussi. Tambour battant, aigorythmique, ça baisse aussi la vitesse. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Donc, on Dynamax. On Dynamax Gorythmique et euh... On spam le Plante. C'est avec les DLC, je crois qu'il a une euh... Il a un... Il a une forme Gigamax, je crois. Bon, ça fait pas mal de dégâts quand même. Ha 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 ! Vas-y, fais toi plaisir. Pas du tout. Tu... Tu trouves dans les raids. Ah ouais ? D'accord. Bah oui, il avait un tour de... Ah c'est con ça. C'est con, c'est con. Et votre équipe a gagné des points d'XP. Encore. D'accord. Putain, c'est 4 oiseaux mon deuxième Pokémon le plus peur, le plus fort. D'accord. Certains Pokémon sont Gigamax dans les raids et quand tu les captures et que tu les Dynamax, ça les Gigamax et ça change leur apparence. D'accord. Et leur donne une attaque spéciale. Ok. Il manque un peu de féerie. Hop. Et un badge de plus. Et vous savez ce que ça veut dire ? On va pouvoir utiliser notre Lucario... Euh... Notre Lucario... Shiny. Et il va pouvoir enfin être dans l'équipe. Merci pour ce combat, jeune homme. Je dois avouer que ta prestation était tout à fait convenable. Mais tu n'es pas le personne que je cherche pour me succéder à la tête de la reine. Je trouverais bien la relève quelque part. J'ai d'ailleurs ma petite idée sur la question. Alors, oublie ça. Ce sont les caprices d'une vieille dame. Prends le badge fée. Tu l'as bien mérité. Et bim ! Ça va, il nous en reste plus beaucoup des badges à avoir. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 45. Et cette CT, c'est la maison qui l'offre. Jusqu'au niveau de 45 seulement ? Ben disons. Ça mettra un peu de féerie dans ta vie. Et vous recevez un uniforme fée. Moi qui espérais pouvoir enfin prendre ma retraite, c'est raté. Hop. Salut, t'as déjà donné une CT, n'est-ce pas ? Alors c'est parfait. Prochaine étape pour toi, la reine de Ludester. Oups. Salut, je me suis gouré de scène. Petit fail, c'est pas très grave. Tu me donnes quelque chose toi déjà ou pas ? Grâce à la love ball, blalalala. Ok. Donc lui, on avait déjà récupéré sa balle. Et plat. J'ai une course à faire à Kikenham. C'est sur le chemin de ta prochaine arène, si je ne m'abuse. Tu veux m'accompagner ? Avec joie. Bien sûr, pas de souci. En route, mauvaise troupe. Quoi ? Attends, il a dit le sexe de la pokéball là. Mais non ! La love ball, c'est juste que si tu combats un pokémon du sexe opposé au tien, il sera plus facilement capturable. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Kikenham, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Bien un troupe industriel pour moi. Enfin, il y a bien des pokémons à qui ça doit convenir. Il faut de tout pour faire un monde. Bon bah écoute, on va passer au centre pokémon, on va se soigner un coup. Nananana. 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 Voilà. Merci. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Équipe. Équipe. Et on va... Ah putain, c'est vrai que j'ai un quatermac. Il me fait marrer ce truc. Il y a Lucario. Lucario déplacé. On le met à la place de qui ? On va le mettre à la place de 4 oiseaux, tiens. Je t'avoue que Quatermac, il me fait bien marrer quand même. Regardez. Résumé du pokémon. Nananana. 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 C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais chopé le Ramolos de Galar. De l'introduction de... De trucs. Merde. Du... Des DLC. Mais je vous connais. Nananana. 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 Je parle, je parle. J'en oublie le bug de manière. Bienvenue à la boutique pokémon. Que désirent vous faire ? Acheter. Qu'est-ce que je peux vous acheter ? Oh, ils ont des hyper balls maintenant. On en prend 15. C'est quoi ? Une honor ball en cadeau. Parfait. Super repousse. Ils ont des rappels. Des rappels, ça j'en ai encore. J'ai encore pas mal de trucs, donc en vrai il n'y a pas besoin. Est-ce que j'ai des trucs à lui vendre ? Est-ce que j'ai des trucs à lui vendre ? Est-ce que j'ai des trucs à lui vendre ? Je n'ai pas l'impression. Attends, c'est quoi ça ? Objet à tenir augmente la puissance des capacités volant des PV. Niken lumineux. Objet à tenir du Niken à usage unique qui augmente la défense spéciale du porteur lorsqu'il encaisse une attaque de type O. D'accord. Poudre claire. Intimide l'ennemi et baisse sa précision. Lunettes sage. Évidemment la puissance des capacités spéciales. Fraises en sucre. Ok. Après tout ça. Ok. Gros champi. Des pâtes. Et après ce n'est pas des trucs à vendre. Très bien. Le monsieur d'à côté. Qu'est-ce qu'il vend ? Au point de vendre des capsules techniques. Fais voir un peu Questa. Ouah, 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 ouah. Il y a quelques trucs intéressants en vrai. Il y a quelques trucs intéressants mais de toute façon on n'a pas assez de thunes donc on se barre. On se barre, on se barre. Vous monsieur. Vous dites quelque chose. Bon je suis prêt à aller à la montagne, j'ai fait le plein de chocolat. C'est bien. Il parie que la mission d'Ariana Lodchester elle donne le tournis. Oui effectivement. On peut dire ça comme ça. Alors. Du coup il fallait qu'on retourne ici. Maintenant la vraie question. La vraie question c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on foute ? Retourner à Kickenham. Bah oui on y est. Alors attendez il y a peut-être un endroit où on va devoir aller. Ah oui il y a deux centres Pokémon ici j'avais oublié. Ah voilà c'est ça. C'est ici qu'il faut qu'on aille. Putain je me suis encore gouré de scène quoi. Bah ça m'énerve. Que me veux-tu ? T'es venu parader devant moi ? Maintenant que je ne suis plus challenger. Et qu'on va te dépouiller de mon bracelet des filles. Tu n'as rien de mieux à faire. Si mais j'ai pas envie. Clairement non. Clairement non. Rican va. Tu dois drôlement t'ennuyer. Maintenant que tu n'as plus qu'un. Tu n'as plus un seul adversaire digne de ce nom. Mais sache une chose. Si tu crois que j'ai abandonné tu te mets le doigt dans l'oeil. Je continue de me battre pour le président. Je deviendrai maître pour lui. Et je vais de ce pas le supplier de me laisser retenter le défi. Desarène. Minute ce jeune homme. Il déborde de féerie. Cette coupe incroyable. C'est un aura criard. Il n'a pas froid aux yeux lui. Il a l'air franc. Ça me plaît. Un peu étrange sur les bords aussi. Mais c'est ce qui le rend humain. Je crois que je pourrais en tirer quelque chose. Eh jeune homme. J'ai une audition à te faire passer. Euh pardon ? Du rose. Du mauve. Fabuleux. Bravo. 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 C'est magnifique. Tu débordes de féerie. C'est vous madame Sally ? Enfin quel dard d'agnon vous a piqué ? J'ai entendu parler de toi mon enfant. Tu t'es fait rouler par cette pain à bêche d'olive, n'est-ce pas vrai ? Elle t'a utilisé pour trouver les étoiles vœux avant de te jeter en pâture à ce snop de chez Rose. Pfff. Viens, j'ai un marché à te proposer et il te permettra de prendre ta revanche. Mais laisse-moi te dire que ça ne sera pas du tout cuit. Il va falloir se retrousser les manches. Vous voulez me tester c'est ça ? Après tout pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Continue à me parler des étoiles vœux, ça m'intéresse. Toi, Oust, tu as un défi des arènes à accomplir. File et lui d'Esther via la route 7 et au galop. Ok, ok. Ok. Alors. Il se passe des trucs étranges, il se passe des trucs étranges, barons-nous. C'est ici qu'il faut qu'on aille ? Non, smashing. Tunnel de la route 9. Ah, c'est là qu'il faut qu'on aille à l'Utester. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe par la route 7 et qu'on aille par la route 8. Et qu'on remonte la route 8. Ok. Et ben on y va. Ok, maintenant ma vraie question c'est comment je fais déjà pour le vélo ? Je me suis gouré, je me gourde touche, je m'en mêle dans les touches. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est vrai que d'ailleurs j'ai pas activé le wifi de mon PC, enfin sur le PC pardon. Enfin le partage de connexion. Oh mais attends, bonjour toi. Salut, ça avance la collecte de badges ? J'ai étudié les runes de l'Utester sous tous les angles. L'épée et le bouclier. Quel genre de Pokémon sont-ils ? Et où pourrait-on les trouver maintenant ? J'ai tellement de questions. Je pensais jeter un œil aux tapisseries et... Boum ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était quoi ce bruit ? Le stade de Kikonam a tremblé. Attends un peu. Sous le stade, il y a la salle du réacteur dont s'occupe Cheroz ? Mais le détecteur de sources d'énergie réagit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le détecteur s'affole, c'est qu'on peut dynamaxer les Pokémon ici même. Ça j'avais compris. Sonia, Thomas, je ne savais pas que vous étiez en ville. Ça a méchamment secoué. Le président Cheroz est encore en train de tester une nouvelle invention. Ça craint, des Pokémon risquent de se dynamaxer en plein Kikonam. Si c'est le cas, c'est grave. Je vais prévenir le président. A tous les coups, tu vas encore te perdre. Je t'accompagne. T'en fais pas pour cette histoire de secours. On va se renseigner avec Tarak. Toi, continue de t'entraîner. Je rêve de te voir combattre en finale. Fille récupérer le badge du stade de Ludester. Ludester. Thomas ! Oui, salut Nabil. Qu'est-ce qui t'arrive ? D'abord l'affaré, ensuite le quiz absurde. Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre. Mais bon, me voilà. Tu viens avec moi sur la route 7 ? Un peu de concurrence m'aiderait à retrouver la motive. Oui, oui, si ça t'amuse. Si ça t'amuse, si ça t'amuse. On va y aller, on va y aller. On est à 30 minutes d'épisode. On va continuer, on va sortir, on va se laisser sur la route 7. Du coup, la prochaine fois, on va se diriger vers le badge de Ludester. Même si je pense que de toute façon, on ne va pas se taper le badge. Merde, j'ai déclenché la cinématique. Excusez-moi. Merci d'être venu. Je voulais te parler. J'ai bien réfléchi. Il faut que j'utilise plein de tactiques différentes si je veux essayer de rattraper mon frangin. Et je ne veux pas juste le rattraper. Je veux le dépasser. Le battre à plate couture. Bref. Je pense que tu vois où je veux en venir. J'ai vraiment besoin de m'entraîner avec toi. En garde. Ah putain. Nabil le Dresseur veut se battre. Il y a un combat. On se fait le combat et on se laisse après. Coupe là. Non, non, non. On ne va pas couper en plein combat. J'ai bien envie de la suite dans le prochain épisode. Go with me qu'on change. Allez zoo. Utilise honte folie. Ah non. Tu ne me le rends pas confus. Et merde. Alors. Lucario. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Petit point boost. Fais voir un peu. Putain. Il est confus. Pique à Lucario. J'avoue. Il se blesse dans sa confusion. Putain mais il prend max. Il prend la max en vrai. Dans la confusion. Lucario n'est plus confus. Point boost. Ça n'affecte pas l'autre. Ah. Super. Super, super. Point météore. Est-ce que ça, ça marche ? Bon, on va bourrer les points météores du coup. Ah bah non. Parfait. Votre équipe a gagné des points d'XP. Gorithmi compte au niveau 41. Nabilodresseur envoie un aflamma noir. Continuez sans changer. On va garder notre Lucario. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai aucune idée de ce qu'est ce Pokémon. C'est pas très efficace. Il est quand même vachement... Fouet de feu, d'accord. Bah déjà c'est un Pokémon de type feu. C'est déjà pas mal à savoir. Ça s'annonce mal pour toi. Bah non, tout va bien. Tout va très très bien. On va garder un petit point boost. A une hyper potion. Oh le bâtard ! Mais ça le régène en tout ! Il a des Pokémon qui font la gueule. Nabil serait en dépression. Ah mais il était en dépression en tout cas. T'inquiète. Goupix veut apprendre possessif. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si l'ennemi et le lanceur ont des capacités en commun, l'ennemi ne pourra pas les utiliser. Coup trop fou ça ! Nabil le Dresseur envoie un Lézargus. Voulez-vous changer de Pokémon ? On change pas. Ah c'est son starter ! C'est son starter, c'est son starter. Trop chou mais K.O. Torgama en monte au niveau 37. Bleu Zei monte au niveau 36. Ça c'est bien, on avance. Un Fulgudog. Un Fulgudog. Fulgudog. Ah ça doit être l'évolution de... Ah merde, du chien électrique là. Vol toutou. Ça doit être ça je pense. Continue sans changer, on ne panique pas. Oh il est trop chou ! Il est beaucoup trop chou. J'adore ce Pokémon. J'en veux un. Mais genre un vrai. On voit un Ronflex. Mais où t'as trouvé un Ronflex mec ? Ceux qui arrivent à gagner même quand les situations semblent perdues. Par contre notre Lucario niveau 60 il est pété. Oneshot tout le monde là. Je pense que, en vrai, dans les arènes etc. on l'utilisera en cas d'extrême urgence. Ta manière de combattre ressemble à celle de mon frangin. Ouais, Lucario niveau 60 à ce stade du jeu c'est quand même vachement pété. Tu mets ton téléphone sur son dos, ton tel est rechargé. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est beaucoup trop bien. Tu sais, avant qu'on parte à l'aventure, je matais tout le temps les combats de mon frangin à la télé. Il m'en mettait toujours plein la vue. Je réalisais bien qu'il était fort, mais pas à quel point. Maintenant je sais. Et clairement, il me manque quelque chose pour arriver à son niveau. Mais c'est pas grave. Je vais continuer de m'améliorer. Merci de me laisser tester mes tactiques. T'es un super pote. Bouge pas, j'ai guéri ton équipe. Ça c'est sympa. Ouais, je suis sûr maintenant. Je veux défier mon frangin et le vaincre. Je vais vaincre le maître invaincu. Je vais décrocher le badge de l'Udester et je t'attendrai au tournant après pour te vaincre. Il nous en reste 3, je crois, des badges à avoir. Je sais plus exactement. Bon. Chers amis, du coup, on va se laisser là. On a fait un petit combat en plus de ce qui était prévu. On va se laisser là. Je vais tourner un deuxième épisode encore derrière. Comme ça, j'ai mes épisodes de la semaine. Euh... Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, chers amis, on se laisse ici. On reprendra tout ça la prochaine fois. On ira à l'Udester. Et euh... Enfin, dans le prochain épisode, celui que je vais tourner à l'instant là, on va aller jusqu'à l'Udester. Et euh... On va... On va visiter un petit peu tout ça. Le problème, il va perdre contre son frère. Et nous, on va vaincre son frère. Ouais, c'est exactement ça. C'est tellement ça. Ou alors... Non, ça va être ça, je pense. Un peu comme dans tous les Pokémon. Ouais bon, bref. En tout cas, on se laisse ici, chers amis. Euh... J'espère que cet épisode vous aura plu. Je me suis gouré deux fois avec les scènes. C'était assez marrant. Promis, je fais gaffe pour la prochaine fois. Euh... Sinon, euh... Pensez à laisser le petit pouce bleu. Le commentaire. N'oubliez pas de me donner des astuces. Si vous en avez, en tout cas dans les commentaires. Euh... Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Euh... Bah, passez sur Instant Gaming. Si vous avez envie d'un jeu et que vous voulez soutenir la chaîne. Euh... Il y a tous les liens en description. Après, vous connaissez tout ça. Partagez, etc. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. 3